salam alikoum bonjour tout le monde aujourd'hui je voudrais partager avec vous une recette aussi simple que ça et on n'a pas de chou fleur mais aussi un délice donc on a besoin d'un chou fleur dont on a coupé la base pour qu'il soit plus stable à la cuisson qu'on a bien lavé et essoré on a besoin d'huile d'olive de sel de poivre 1 cuillère à soupe de laurier et 1 demi cuillère à soupe de dorion بنسبة المقادير غا نحتاجو الواحد chou fleur اللي غسلناه مزيان ونقيناه ونشفناه وقطعناه هديك la base de la partie تحتاجو زيت العود غا نحتاجو الملحة هنحتاجو البزار هنحتاجو معلقة كبيرة ديال الرند او لا ورق موسا ونحتاجو نص معلقة كبيرة ديال الزعتر طريقة سهلة للغاية هناخدو دكشو fleur هنضيره طبيعة الحال في البلال اللي غندخله الفران وغنخويه عليه الزيت العود لنخويه على الأقل واحد ثلاثة أو لربعة معلقة تقدار غنديرو عليه شوية المليحة شوية البزار غادي نديرو دك ورق الرند او لا ورق موسا وغنزيدو الزعتر وحاولوا انكو بيدكم دخلوا دك زيت ودك الملحة ودك الجميع الجنب مم وغادوك جنبات صغار ديال شو فلور اللي كنين ملتحس كامل ده نستخفير من الغد لان نستخفير نسخفير نسباً نستخفير نستخفرض نستخفير نستخفير نستخفل خلق والم mercط qui sont tout en bas du chou fleur on va prendre un papier sulfurisé on va bien couvrir notre chou fleur et on va le cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une trentaine de minutes parce que mon chou fleur il est petit si le chou fleur il est plus grand ça prendrait bien sûr un peu plus de temps on va l'amener à 10 m dans sa forme. il faut qu'on le cuire dans une trentaine du chou fleur pour qu'on va mettre un bon pour qu'on va mettre un cote pour qu'on va mettre tonur et qu'on va mettre en plus d'un tapis pour qu'on va mettre unoring que lui peut permettre de rendre un petit literat pour vérifier s'il est cuit ou pas encore au moment où il y a la choufleur nous allons utiliser une mélange une mélange d'huile et 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 une mélange d'huile d'huile et de persil et à la sortie du four on va enlever le papier sulfurisé et induire notre choufleur par ce mélange nous allons mettre la choufleur et nous allons mettre la choufleur pour mettre la choufleur et avec le maïdinoz et nous allons mettre la choufleur et on va mettre la choufleur et nous allons mettre la choufleur Il est prêt à être dégusté ! Le recette du jour est terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'accélérer les notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. A très bientôt ! Au revoir !